Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis Liam et aujourd'hui on va parler de tir sportif plus précisément du choix de la première arme de poing. Cette vidéo s'adresse autant aux novices qu'aux tireurs expérimentés on va aborder toutes les questions qu'on peut se poser lors de l'achat de sa première arme mais on va également parler des différents débats ou échanges d'idées qui peuvent animer les pas de tir pour des tireurs plus confirmés. Je remercie les armuriers qui ont accepté de prendre la parole dans cette vidéo et qui nous permettent de répondre à toutes ces questions je les laisse de ce pas se présenter. Donc voilà je m'appelle Jean-Luc Desagneaux et je suis le gérant de la société TLGS qui est une armurier société d'importation et armurier et on est spécialisé dans plutôt dans le tir sportif. Axel j'ai 25 ans enfin 26 mais je viens d'avoir 26 armurier j'ai eu cette passion qui m'est venue vers l'âge de 10 ans je pense mon père était chasseur et un jour en voyage on a on a visité une armurier et en fait c'est quand j'ai visité cette armurier quand je suis rentré dedans je me suis dit tu vois c'est ce que je veux faire et puis après bon bah parcours classique je veux dire j'étais à l'école je suis allé jusqu'au bac on s'était renseigné on avait déjà un peu regardé donc il y avait une école d'armurier en France à la Saint-Etienne et il y avait une autre école d'armurier à Liège en Belgique qui là d'après ce qu'on avait vu était plus renommée et puis bon la Belgique est quand même une source armurière hyper je dirais hyper développée et puis connue un peu partout avec la FN notamment donc pour ma première arme je suis allé chez un chez un copain qui était armurier on a on a choisi ensemble un revolver d'ailleurs c'était un Taurus parce que j'avais pas l'argent de m'acheter le Smith & Wesson c'était exactement le même c'est la copie d'un modèle 19 et voilà ça ça a été ma première la deuxième ça a été tout de suite un clone 1911 en 45 ACP un clone d'un Gold Cup il y a quelque chose que je trouve vraiment important dans ce que vient de dire Jean-Luc c'est que l'achat d'une première arme c'est un budget on peut pas toujours acheter forcément la marque que l'on voudrait ou autre tout le monde n'est pas concerné de la même manière par cette limite là mais il faut le garder en tête et essayer de se définir une petite enveloppe de départ néanmoins le premier conseil et celui que je trouve le plus important c'est celui qu'Axel va vous donner maintenant te faire plaisir le look qui te faire plaisir toi dans ton achat et que surtout l'arme te plaise c'est ta première arme donc souvent elle a toujours un peu une petite valeur significative c'est la première que tu as acheté donc pas se précipiter des fois on a des gars qui après les six mois veulent absolument acheter une arme tout de suite pas de précipiter qui apprend justement serre toi de ces six mois où tu n'as pas le droit d'en acquérir une pour essayer le plus d'armes possible et vraiment d'acheter ce qui ce qui te plaît et surtout avec avec l'arme avec lequel tu te sens bien et si d'ailleurs tu cherches à être performant une arme avec laquelle tu te sens bien et tu as de bons résultats quelque chose de super important que vient de dire Axel c'est que souvent l'achat de la première arme c'est un achat plaisir c'est une passion c'est un coup de coeur bien plus que quoi que ce soit d'autre qui serait rationnel il faut garder ce côté plaisir on est des passionnés et on achète avec une âme de passionné il ya un aspect qui reste néanmoins important et qui à mon avis faut prendre en compte pour la suite du parcours dans le monde du tir c'est le choix du calibre bien évidemment garder en tête que c'est pas parce que c'est votre première arme que c'est la dernière je laisse axel et jean luc développer ce point ils vous parleront bien mieux que moi des différents calibre souvent suivant comment l'initiation a été fait et l'encadrement a été fait en club leur demande est sur un pistolet 22 long rifle ou sur un pistolet en 9 par 1 9 par 19 par bellum c'est un petit peu en fonction de leur vécu ils peuvent aussi bien évidemment acheter les deux ce qui est pas plus mal de par le le coup de la munition de deux c'est un énorme intérêt d'avoir un pistolet en 22 long rifle et à côté un pistolet en 9 par 1 l'idéal serait d'avoir la même arme donc la même prise en main ou sensiblement la même prise en main le même poids la même balance la même visée et si possible là c'est pas toujours évident la même qualité de lâcher ce qu'il faut absolument c'est un 22 ouais parce que le neuf tout ça voilà c'est des cd le 357 c'est des chouettes armes c'est ça comme on va dire ça ça pulse un peu enfin on a plus de sensations mais vrai je trouve pour la personne qui est vraiment tiré essayer de s'améliorer vraiment de progresser le 22 c'est ce qu'il ya mieux ça te permet de ça permet de tirer jusque 25 mètres une discipline très classique la mission peu onéreuse voilà sachant qu'on tire quand même du consommable on va se le dire c'est un peu un sport de de riche parce que c'est du consommable qu'on tire donc de toute façon et je dirais un 22 c'est ce qu'il ya plus précis à mon sens parce que les gars qui souvent des fois on a un peu peur du recul inconsciemment même si ça fait longtemps qu'on tire tu prends un 357 on va toujours un peu appréhender le recul on a toujours un peu s'y préparer et donc du coup on tire moins bien alors que le 22 on peut tirer hyper décontracté de toute façon ça nous casse pas les mains pas les doigts rien du tout ça bouge à peine sinon dans les disciplines olympiques ils tirent tous au 22 on n'a jamais vu un tiré avec un 9 mm ou un 357 le calibre 9 mm basse les munitions les moins chères bon là cette année exceptionnellement ça va pas mal augmenter mais enfin ça reste quand même le moins cher il ya encore un an une boîte de balle 9 mm 50 balles acheté en quantité on vendait ça 12 50 par exemple du 357 magnum c'est le double donc ça se connaît 44 45 c'est pareil c'est même encore un peu plus cher donc donc c'est vrai que le 9 mm ça reste le plus intéressant au niveau du au niveau du tarif de pour tirer au gros calibre ou une arme en polymère ou une arme en acier ça ouais après les deux voilà sont différentes on trouve beaucoup d'armes polymère pour le militaire parce qu'il nous faut quelque chose de léger de costaud de robuste de pratiques à sortir fin à manier si tu te balades je sais pas j'imagine un militaire se balader avec un flingue qui fait deux kilos et demi qui est tout en acier enfin le gars au bout d'un moment il va dire merci quand je me balade avec mon machin au bout de la main c'est lourd quoi alors qu'un glock voilà c'est pas lourd c'est en polymère c'est par contre pour le tir l'aspect pour le tir je trouve l'arme en acier l'arme lourde et l'air comme pour moi je la recommanderais t'es plus stable était plus précis tu bouges moins ton arme recule moins en plus donc tu as tendance à moins anticiper le recul tu peux dire peut-être plus de cartouches aussi justement une arme en composite elle sera sous souvent en à 90% en safe action on sait ce que c'est le départ peut être plus ou moins bon mais globalement il descendra pas en dessous de 2 kg les trois quarts du temps c'est plutôt même du 3 kg ce sont des armes qui vont rester difficile à tirer ça peut être un challenge pour le tireur mettre tout dans le noir à 25 m avec avec une arme à 800 grammes qui n'a pas d'inertie au départ du coup donc qui peut procurer sur un coup de doigt des énormes flyers et avec une détente à 3 kg c'est un sacré challenge il ya il ya des armes beaucoup plus facilitantes quand l'arme est lourde et souvent les armes lourdes en carcasse acier voilà elles seront plutôt en double action simple action et là l'intérêt de double action simple action la double action au stand de tir vous n'allez pas l'utiliser par contre l'arme en simple action a forcément un meilleur départ qu'une safe action simple action en changeant un tir même sans changer de ressort on va être un 4 1 5 une safe action on sera automatiquement à plus de 2 kg 2 kg 2 kg et demi 3 kg donc en cible ça n'a rien à voir ça n'a rien à c'est un peu comme les voitures j'ai envie de dire tu achètes une arme neuve au moins tu es sûr tu es le premier il n'y a pas eu ni personne avant toi maintenant le marché de l'occasion il y en a beaucoup énormément d'armes sur le marché de l'occasion il ya plus ou moins des bonnes affaires après aujourd'hui des armes neuves on trouve pas ce qu'il y avait des fois avant ce qui revient assez souvent c'est des fois des gars qui ont fait l'armée à leurs 18 ans et qui veulent retrouver l'arme qu'ils avaient à l'époque à leurs 18 ans aujourd'hui ils en ont 40 donc les armes on les trouve plus neuve donc voilà c'est comme je disais faut acheter ce qui ce qui te plaît si tu veux une arme neuve prends une arme neuve si tu veux une arme d'occasion prends une arme d'occasion acheter neuf ou d'occasion acheter neuf ou d'occasion il ya de très bonnes occasions la raison irait plutôt vers l'occasion dans les très bonnes occasions et souvent la passion c'est les gens veulent leur propre surtout la première ou la deuxième voilà ce sont des passionnés donc ils veulent ils veulent une arme neuve sortie de la boîte mais vraiment neuve propre c'est leur bébé à eux voilà ils vont peut-être le garder six mois pour le rendre ils auront tiré 50 cartouches et ça fera une très belle occasion pour quelqu'un qui est moins passionné et le cycle il a et on a des armes d'occasion elles ont tiré 50 sans cartouches on pourrait les revendre comme des neuves elles ont été dans un coffre le coffre d'un passionné il a eu son arme et il a que deux bras et deux jambes et un cerveau il n'a pas pu aller au stand il n'a pas pu utiliser toutes ces différentes armes s'il en a une dizaine voilà il avait l'arme dans le coffre elle a tiré 50 cartouches il la revend mais il en a été possesseur et il y a des très très bonnes occasions donc ça peut être la raison en conclusion oui il ya de très belles très belles occasions mais la passion prend souvent le dessus et évidemment une arme neuve c'est votre arme neuve voilà elle est à vous alors oui personnellement je considère plutôt les armes comme des outils au même titre qu'une raquette de tennis pour faire du tennis alors il y en a il y aura une raquette qui sera plus jolie qu'on trouvera plus jolie qu'une autre elle sera plus technique et en fait c'est exactement pareil pour les armes maintenant il ya toujours le coup de coeur il ya le côté en fait subjectif et objectif les gens arrivent dans le magasin on va ils ont une idée de de pistolet en 9 par 1 par exemple on va déballer les faire tester prise en main qualité de départ ligne de mire d'une dizaine de pistolet ils arrivaient avec une idée comme par exemple ah je voudrais bien un glock s'ils ne font pas le choix tout de suite ils auront tout testé tout manipuler ils auront compris que le glock n'est pas forcément adapté à leur alors attendu alors alors à leur pratique en fait et quand ils vont revenir après quelques jours après pour que ça s'est mûri un petit peu mais ils vont peut-être quand même prendre un glock qu'ils garderont ou qui viendront nous ramener dans six mois un an parce que c'est une arme pas facile à tirer c'est pas pour quitter glock pour critiquer ce type de pistolet ou pour critiquer la marque glock mais ce sont pas des armes facilitantes pour le tir sportif plutôt des armes de défense de police de force armée pour tirer globalement à 10 15 mètres alors canon fileté quel est l'intérêt d'un canon fileté là ça me laisse dubitatif je comprends pas je comprends pas les gens demandent un canon fileté alors oui parce que l'armée peut-être banon du coup elle est moins jolie qu'un canon fileté ça c'est un avis que que je partage mais bon ça va leur permettre de mettre un modérateur de son bien ok il faudra changer les trois quarts du temps les éléments de visée parce que quand vous mettez le modérateur de son vous voyez plus rien après pourquoi mettre un modérateur de son quand de toute façon vous êtes obligé d'utiliser l'arme dans un stand de tir je comprends pas non plus ça grève un pistolet type glock à 600 700 euros un modérateur de son c'est entre 450 et 600 euros ça grève énormément le prix la balance de l'arme de l'arme va être pourri c'est le terme et puis les trois quarts du temps et bien vous voyez rien parce que le guidon et le cran de mire est trop bas voilà donc personnellement on en vend ça laisse la possibilité de mettre un modérateur de son je vais me permettre de donner mon avis pour moi une arme avec un canon fileté est au moins aussi belle qu'une arme qui ne l'est pas si ce n'est plus je suis bien évidemment complètement objectif impartial et sans conflit d'intérêt ni avec mon p226 ni avec mon usp qui sont tous les deux filetés bon blague à part c'est extrêmement agréable de pouvoir monter un modérateur de son sur une arme de poing et de pouvoir la faire cycler en subsonique dans un stand de tir certes on est dans un centre de tir certes on fait du bruit mais qu'est ce que c'est agréable et pour tous ceux qui ont une âme d'enfant autre collectionneur un peu comme moi ça rappelle tellement de films d'espionnage que c'est un vrai plaisir ne serait ce qu'à contempler dans une collection nouvelle question sur l'optique ready donc la possibilité de monter facilement sur un pistolet un viseur point rouge alors ça moi je suis plutôt favorable les tireurs ils viennent tout doucement la mayonnaise commence à prendre dans les stands de tir ce coûte moins cher qu'un modérateur de son avec 250 grand maximum 400 euros on s'en sort c'est hyper fun ça ne modifie pas la balance de l'arme ça ne modifie pas l'arme c'est hyper fun à utiliser ce n'est pas plus facile c'est très difficile d'être très précis avec un point rouge c'est juste que on peut changer de cible et tirer plus rapidement je reviens là dessus c'est fun et surtout pour certaines personnes qui à partir de sont soumis à la presbycie à partir de 45 50 ans etc qui commence à jongler à faire des lunettes de deux tirs en jonglant sur les verts etc c'est fini vous mettez le point rouge qui est forcément net avec vos lunettes de tous les jours vous glissez un point rouge entre la cible et vous la cible au loin elle est net le point rouge et les net vous appuyez correctement sur la détente et la balle va au bon endroit c'est hyper simple et c'est hyper fun j'espère que cette petite vidéo autour du sujet de l'arme de poing vous aura plu que les plus novices d'entre nous auront trouvé toutes les réponses à leurs questions pour aiguiller au plus sagement leur premier choix d'armes de poing je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible tout particulièrement denis giraud et axel de l'armurie giraud à alberville ainsi que jean-luc des agneaux de tljs à la mode servolex à côté de chambéry si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne je vous suggère de le faire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo